Voilà, donc je propose d'attaquer dans le dur, il y a une nouvelle fonction qui apparaît qui est Chief Marketing and Technical Officer, qui est un directeur marketing, soit qui intègre la technique pour ceux qui le concernent, le système de CRM, le digital, notamment le digital client, le commerce électronique, soit qui intègre, comme c'est ton cas, Anne, toute la SI. Donc, depuis à peu près 4 ans, nous assistons à l'émergence, à la multiplication d'un certain nombre d'offres marketing technologiques, le RTB, les DMP, etc. Bref, ça devient de plus en plus compliqué. Ce qui fait que d'une part, deux fonctions peuvent avoir le sentiment d'être un peu larguées. C'est le CMO traditionnel à l'ancienne, qui ne comprend rien à ses technologies. Ce n'est pas le choix de carrière qu'il a fait quand il s'est lancé dans le marketing. Pour lui, c'était plutôt la créa, la pub, les panels. Et puis, de l'autre côté, il y a le DSI, qui se retrouve à devoir avoir une réactivité immédiate, ce qui n'est pas dans sa nature, parce que le DSI fait des plans à 20 ans. Et le RTB, c'est pour les gens, c'est une sorte de syndrome du Gilles de la Tourette de la technologie. Et ceux qui... Je n'ai rien contre les gens qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette, je tiens à le dire, je ne veux pas de mails de colère. Et voilà. Donc, est-ce que la nature même de cette évolution fait que, nécessairement, il doit y avoir un CMTO à la tête du marketing qui intègre la technologie, où l'entreprise ne sera pas là dans 10 ans ? Voilà, grosso modo. Anne, puisque c'est toi qui a cette fonction en au moment, je propose d'y répondre. Alors, en tout cas, c'est le choix qui a été fait par le club au niveau Comex il y a un an. Alors, il y avait un premier constat qui est que les usages... Ça paraît une évidence, mais que les usages de nos clients avaient changé à une vitesse fulgurante et que ça allait continuer à avoir lieu. Et face à ça, il fallait non seulement leur attraper le retard, mais aussi se donner les moyens d'être dans le même tempo qu'eux. Donc, on utilise beaucoup le terme de respirer le même air que nos clients, ce qui fait le lien avec ce qui était dit tout à l'heure sur, effectivement, inhaler et respirer cet élément-là. Et il nous est apparu que ça n'allait pas être possible si on n'intégrait pas complètement la DSI. Donc, c'était un choix assez courageux, parce que je ne vous cache pas qu'il y a un an au club, entre les équipes marketing et digital d'un côté, qui déjà étaient... Enfin, entre le marketing classique et le digital, c'était deux variantes d'un même métier. Et la DSI, ça ressemblait plus à une guerre de tranchées en 14-18 qu'à un travail collaboratif. Le point était de dire qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir un time-to-market qui s'accélère. Il faut le faire en étant agile par rapport à tous les phénomènes clients qui arrivent, mais il faut le faire aussi avec robustesse et sécurité. Donc, ça fait écho à beaucoup de choses qui ont été dites, effectivement, juste avant. Et que ça ne pourrait avoir lieu qu'ils s'étaient pilotés par la même tête. Alors, la difficulté, c'est qu'il n'existe personne sur le marché. Moi, la première, je ne suis pas... Il n'y a personne qui a la connaissance technique pointue d'un DSI qui est nécessaire, et en même temps, celle digitale et puis le marketing, jusqu'au marketing produit, jusqu'au panel, jusqu'aux études bayésiennes. Donc, l'enjeu était de trouver un moyen d'animer ces équipes sur un même tempo, d'animer ces équipes avec les mêmes priorités, pour pouvoir... Et je terminerai là-dessus sur l'introduction, mais pour pouvoir les faire travailler avec cette conviction que le marketing et la DSI sont le pile et le face d'une même pièce. Et quelque part, le marketeux de demain, il doit avoir un geek inside. Un marketeux qui ne va pas chercher le geek en lui, qui ne va pas se faire un peu peur au bord de la merde eau froide à se jeter dans l'eau, il n'existera plus demain. En tout cas, c'est la conviction que j'ai personnellement et qu'on a au Club Med. Et puis, il y avait aussi un terrain de jeu et une nécessité que la DSI et que les profils IT deviennent business partners. Ce qui est à la fois d'un côté exaltant pour eux, parce qu'on les met en position de s'exprimer sur la pertinence d'une expression de besoin et de ne pas juste recevoir sur leur table la somme des trucs très bien pensés, mais qui ne font qu'un projet n'a ni queue ni tête. Donc, on les met dans une position qui les valorise, mais également, on leur demande, alors qu'ils sont en charge de la robustesse, qu'ils sont en charge de la sécurité des systèmes, effectivement, de zigzaguer sur plein de nouveaux phénomènes. Thomas, donc toi, tu es dans une entreprise très traditionnelle, qui est Groupama, qui est une compagnie d'assurance. Et quelle est ta réponse à ce sujet ? Pour les mêmes raisons, il faut que l'informatique se rapproche beaucoup du marketing ou l'inverse. Alors, je n'ai pas l'informatique dans mon périmètre et je ne suis pas sûr que je voudrais le prendre pour le coup. Comme le disait M. Bonafé tout à l'heure, on a aussi chez Groupama, qui est une grande institution traditionnelle, un patrimoine informatique qui est très lourd et très ancien et de toutes les couleurs très variées. Néanmoins, pour les mêmes raisons, sur le marché de l'assurance, de masse, retail, la génération de trafic, le captage des flux digitaux, c'est devenu une clé. Et donc, il faut avoir la réactivité informatique des systèmes et notamment, évidemment, de la gestion du site, mais aussi de la gestion des offres et de la fabrication des produits pour pouvoir faire face à ces flux de manière extrêmement flexible. Alors, le choix qu'on a fait chez Groupama, c'est... Alors, d'abord, on a effectivement rattaché la direction marketing à la direction transformation digitale dont je m'occupais. Donc, c'était la première gare de tranchée qu'on a calée en rattachant tout le monde à la même personne. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi rattaché à la transformation digitale Amaline Assurance, qui est notre compagnie d'assurance directe, qui possède ses propres systèmes d'information, ses propres back-office, sa propre organisation, qui permet du coup de tester des choses de manière beaucoup plus flexible, avec du coup, là, pour le coup, toutes les équipes informatiques dédiées, beaucoup plus flexibles qu'on ne le ferait sur les systèmes traditionnels. Et comme malgré tout, il faut transformer l'ensemble du groupe, on a conçu en amont le plan de transformation digitale du groupe avec les équipes informatiques, donc celles de Groupama Support et Services, qui sont très nombreuses. Donc, on l'a vraiment conçue avec elles, de manière à ce que le plan de transformation digitale et le plan SI 2018 soient totalement cohérents. Et puis, dans les développements qu'on a aujourd'hui sur les offres ou le travail sur les canaux digitaux, on travaille avec des équipes de l'informatique totalement dédiées soit au marketing, soit à la transformation digitale, en mode agile, et d'ailleurs en bypassant allègrement la maîtrise d'ouvrage au passage. Alors, avant de te donner la parole, Nicolas, on va te donner la parole à Guillaume, parce que toi, t'es né avec les deux fonctions d'une certaine façon. Donc, on va donner la parole à Guillaume Gauzelan, qui est né un peu plus tôt, avec Meilleur Taux, et sur un concept un peu différent. On a décidé, nous, il y a cinq ans, de fusionner le marketing et l'informatique. Mais, attention, on est une petite structure. Le marketing et l'informatique, c'est 20 personnes, donc ce n'est pas les 700 ingénieurs de Criteo. Mais, moi, mon sentiment, si je peux être direct, l'intensité, la qualité et l'intensité de la relation entre le marketing et l'informatique, c'est vital. Vital pour les cinq prochaines années, pour les dix prochaines années. C'est le cœur du sujet. Et en même temps, si on pense que l'organigramme crée la solution, ce n'est jamais le cas. Vous avez plein de boîtes qui font des miracles avec une organisation X, et plein de boîtes qui font des catastrophes avec la même organisation. Ce qui changera toujours, c'est dans les rouages, l'huile qu'on met. L'état d'esprit, la dynamique. Et on peut reparler de l'agilité, parce que c'est assez important. Mais, moi, je m'occupe de l'informatique et du marketing, mais ce qui compte pour moi, ce n'est pas ça, c'est ce que j'arrive à faire chaque semaine ou chaque mois pour mettre plus d'intensité, plus de qualité. Et ça marche, ce n'est pas lié à l'organigramme. Google a changé plein de fois d'organisation. Il y a plein d'histoires là-dessus passionnantes. Ce qui compte, c'est l'intensité qu'on arrive à faire entre ces gens-là, comment on donne la parole, comment on fait plus de créativité à l'informatique, comment on fait plus de rigueur au marketing, parce que franchement, il y a beaucoup de, parfois, d'équipes marketing qui ne sont pas assez rigoureuses, qui n'arriveront pas à faire des plateformes structurées, qui n'arriveront pas à travailler sur des algorithmes. Donc, comment on fait plus de liberté à l'informatique et de créativité, comment on fait plus de rigueur au marketing, comment on fait travailler les deux ensemble, c'est juste vital. Alors, toi, ça dépend peut-être du back-office, de l'importance du back-office, parce que toi, il y a un service, il y a une technologie que la solution meilleur taux doit tourner, et tu n'es pas compétente. J'espère que tu es un directeur, un ingénieur qui connaît la plateforme par cœur. Et toi, ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Tu es le garant du fait que ça tourne et que les clients ne soient pas, il n'y a pas une banne. Oui, mais on a la même direction qui s'occupe aussi de la pub télé, des achats médias, c'est la même chose pour nous. Quand on vient de faire une pub télé en ce moment, on a branché un algorithme pour calculer les visites liées à chaque spot. On ne peut plus faire du marketing et de la pub comme il y a des années, ça ne marche plus. On a d'ailleurs travaillé, j'aime bien citer des sociétés françaises, on a travaillé avec une société qui s'appelle Realytics, qui est super, et qui permet de calculer les attributions de visites et de comportements de visites à chaque spot télé. C'est intéressant ce que tu dis sur l'informatique. L'informatique, en général, quand tout marche, on ne lui dit rien et quand ça ne marche pas, on crie. Je voudrais rappeler aussi un autre élément. Entre le premier trimestre 2016 et le premier trimestre 2015, il y a juste un doublement des attaques d'os dans le monde, c'est-à-dire des attaques pour faire tomber les serveurs. Il faut être beaucoup plus agile en marketing, beaucoup plus time to market, c'est capital. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'Internet, une super idée marketing, ça ne sert à rien si elle ne marche pas bien, si elle n'est pas multi-device, si elle n'est pas performante. Larry Page s'est opposé pendant des années à Gmail parce qu'il mettait plus de 600 millisecondes à être lancé. Il avait raison, ça ne marche pas. Donc, je veux dire, il faut que la performance, la rapidité, l'agilité, c'est capital. Mais on revient toujours au sujet. C'est quoi l'intensité de la relation entre le marketing et l'informatique ? Comment on fait ça ? Comment on développe ça ? Que ce soit dans les petites PME et les grandes. Merci Guillaume. Nicolas, donc Blablacar, c'est de la technologie ou c'est du marketing ? C'est un peu tout ça en fait. Moi, je suis probablement la personne la moins compétente sur le panel parce que je ne suis pas CMO. Donc, ce que je fais, c'est que je manage en partie le marketing mais surtout la finance et l'international. Alors ensuite, nous, on a eu un parcours pour rebondir là-dessus. On a un parcours complètement différent, presque opposé en fait au grand groupe dans le sens où la première équipe marketing qu'on n'a jamais appelée marketing donc on n'a toujours pas de CMO ou de VP marketing à Blablacar, la première équipe marketing était vraiment sur des concepts complètement intentionnels, contextuels, très data-driven. On avait commencé à embaucher, c'était en 2012, début 2012, des gens qui avaient plutôt des profils marketing relativement traditionnels mais qui venaient quand même du online. Au bout de six mois, on a changé tout ça et on a commencé à embaucher des gens qui étaient plutôt ce que j'appellerais des marketing technologists et qui étaient des ingénieurs en fait, qui étaient des ingénieurs ou des gens d'école de commerce très analytiques et on a fait que de l'intentionnel, que du contextuel et on ne parlait que de lifetime value, de CAC, etc. Tout était branché sur la base de données. Donc c'était vraiment un travail d'ingénierie et de marketing mais c'était vraiment trouver les sources contextuelles et intentionnelles. Et puis petit à petit, on a fait ce parcours, on a fait de plus en plus de marketing above the line où on commençait à faire petit à petit de la télé, de la radio et on se posait la question de comment est-ce qu'on mesure ça. Donc on avait un peu cette paranoïa de la mesure et aujourd'hui, tout ça est plutôt intégré. Enfin, je peux en parler après plus en détail de comment on organise tout ça mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on fait plutôt le parcours inverse et on se dit comment est-ce qu'on fait du traditional media et comment est-ce qu'on mesure ça. Vous en faites du traditional media ? Oui, on en fait. Aujourd'hui, on fait de la télé, on fait de la radio, on fait des choses comme ça mais c'est arrivé plus tard, c'est arrivé il y a un an, un an et demi. Quelle est la répartition de votre budget entre le pur internet et le traditional media ? Déjà, on ne réfléchit pas vraiment comme ça mais si je dois répondre comme ça, ça doit être aujourd'hui trois quarts reste qu'on appellerait du digital. D'accord, d'accord, d'accord. Et vous avez noté que le traditional media, ça crée de l'appel entrant, ça crée de la connexion, ça crée de l'intérêt, de la création de fiches ? Oui, ça se mesure. En fait, je ne réfléchis pas tellement comme ça parce que ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt de se poser la question de quels sont les utilisateurs potentiels, où ils sont, comment on les touche et ensuite, je vois tout ça comme des canaux, c'est-à-dire que ça soit du Facebook ou que ça soit de la télé ou que ça soit de l'affichage dans la rue. Au final, la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on mesure tout ça ? Mais l'utilisateur à la fin qui voit quelque chose sur Facebook de manière récurrente ou qui voit un spot télé, à la fin, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on lui raconte ? Et vous arrivez à le mesurer ? Et on mesure ça de manière différente. On a plusieurs outils de mesure, en fait, que ça soit du... Pour moi, la question, c'est plutôt est-ce que c'est du direct response ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est vraiment capable de mesurer un direct response versus pas ? OK. Alors, question que je vous pose plutôt à tous les trois parce que toi, ce n'est pas dans ta problématique. À quoi sert le chief digital officer dans tout ça ? Il n'est pas un peu pris en sandwich ? Je voyais Lubomira Rocher qui est publié sur Facebook qu'elle considère que c'est la fonction importante de demain ou même d'aujourd'hui. Quelle est votre vision entre le DSI, le directeur marketing et le CMTO, le directeur marketing qui intégrer la technologie ? Qui veut répondre courageusement ? Alors là, on réfléchit. Quelles sont les boîtes avec qui je ne dois pas me fâcher ? Mais ça fait partie... Enfin, dans un... Alors, on pourrait... Après, ça devient hyper jargonneux, mais c'est un CMDTO. Enfin, dans le job marketing IT, il y a le job de transformation digitale. Ce qui est intéressant dans la démarche qu'on a faite, qui est loin d'être simple, mais c'est qu'en réunissant l'IT, on permet de donner toutes les manettes pour une transformation digitale qui est envers le client, sur toutes nos applications commerciales, tout le parcours client omnicanal, mais également sur l'interne. Ça ne sert à rien de faire changer l'externe pour le client si les équipes internes ne sont pas en mesure de le faire. Donc, en RH, donner des outils différents, en finance, donner des outils différents. Donc, le job de chief digital officer... Dans un grand groupe, oui. Qu'est-ce que ça peut être ? Alors, nous, au club, il fait partie du périmètre des équipes que j'anime. C'est toi, c'est toi. Mais un silio, par exemple, dans un grand groupe, genre Renault ou L'Oréal, c'est de la formation et de la veille. C'est aussi de l'orientation stratégique. Je ne vais pas parler à la place de Lubomira ou de Patrick Hofstetter. C'est aussi de l'orientation stratégique pour ne pas perdre de vue le parcours client, parce que sinon, on peut avoir un ensemble de disciplines qui travaillent en silo. Et le chief digital officer va donner cette vision stratégique et puis il va permettre d'avoir, en tout cas, c'est un de ses enjeux et un élément clé du job, d'avoir un temps d'avance sur effectivement les modèles alternatifs qui vont arriver et comment l'entreprise peut être prête à ça. Thomas, il y a un CDO chez Groupama ? Oui, c'est moi. J'aime bien l'expression CMDTO parce que finalement, à la fin, il y a tout dedans. Et donc, ça va synthétiser en CDO. Le CDO, le job, c'est certainement pas de faire de l'information de la veille parce que là, ça marche jamais, jamais. Et puis, c'est exactement ce que disait M. Bonafé tout à l'heure. Si c'est complètement en dehors des métiers, en fait, ça ne baigne pas l'organisation et puis le reste de l'organisation continue à vivre sa vie tranquillement. Donc, le CDO, son job, c'est vraiment de transformer l'ensemble de l'organisation. Donc, il doit avoir quelques leviers opérationnels forts, donc potentiellement l'informatique, clairement le marketing, en tout cas pour un métier comme celui de l'assurance de masse pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de choses directement, avoir des succès et commencer à transformer l'organisation. Et puis, il doit avoir dans ses équipes et puis dans sa façon de travailler avec le reste des instances groupes, les moyens d'influencer l'intégralité. Sur un métier comme l'assurance, le digital, ça touche absolument toute la chaîne de valeur. Et quand on a construit notre plan de transport digital l'année dernière et qu'on l'a validé, on a de manière très systématique pris toute notre chaîne de valeur depuis l'acquisition de la connaissance des prospects jusqu'au paiement des prestations sinistres et on s'est posé la question proactivement de savoir ce que ça allait changer sur notre métier. Et fondamentalement, ça change tout et donc on est obligé d'impacter organisationnellement et opérationnellement toutes les entités du groupe et c'est ça le job du CEO. Donc c'est très transverse et très impliqué opérationnellement avec tout le reste de l'organisation. Parce que le CEO se heurte à la définition de son périmètre qui est souvent flou, volontairement flou d'ailleurs par le top management et ensuite au CEO pays et au CEO marque. C'est pour ça auquel se heurte le chief marketing officer groupe quand il existe. Chez Carrefour, il n'existe plus pour cette raison-là. Chez L'Oréal, il y a eu Mark Menesgen pendant 4 ans qui était une sorte de CM stratégique, marketing stratégique officer mais finalement, maintenant il est patron de la division produits publics. Ils se sont rendus compte qu'il ne peut pas imposer aux affaires qui sont totalement indépendantes chez L'Oréal ce qu'elle doit faire, etc. Et donc il y a la difficulté et le CEO en plus, c'est la définition de son périmètre. Donc il a les CEO et puis les silos et puis il y a le périmètre. Alors ma dernière question que je vous pose, comme j'ai 4 directeurs marketing, que pensez-vous de l'avenir des agences d'achat média ? Vous avez vu que l'équivalent de l'UDA aux Etats-Unis a fait une étude en disant on ne sait pas comment ils nous facturent, on ne sait pas ce qu'ils nous facturent et c'est flou. Ça l'a toujours été, plus ou moins quand même, ce n'est pas une découverte. L'UDA américaine n'a pas découvert par cette étude du jour au lendemain que la rémunération au pourcentage d'achat média avait un côté flou. Et là, avec le développement du RTB et de la data, est-ce que les annonceurs vont tous recruter les traders en interne ou est-ce qu'ils vont déléguer ça à une agence média qui va devoir s'inventer un nouveau mode de rémunération peut-être ? Je vous pose une question. Pour notre compte, je ne sais pas si les agences médias sont menacées dans leur avenir à terme. Ce qui est clair, c'est qu'on s'équipe en compétence pour les challenger beaucoup plus que ce qu'on faisait auparavant. Parce qu'on est dans un univers de data beaucoup moins qualitatif et beaucoup plus quantitatif que par le passé. Et donc, on s'équipe des compétences de manière à être capable de les challenger en day-to-day sur ce qu'ils font. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui chez Upama. Je ne sais pas si pour autant demain, ça remettra en cause leur existence, mais en tout cas, elles auront beaucoup plus la pression. Elles auront beaucoup plus la pression et au Club Med ? Au Club Med, c'est un sujet sur lequel on travaille activement. Alors, on a internalisé une partie de l'achat média sur la France. On est convaincus de l'importance d'avoir une agence média partenaire parce qu'on ne peut pas tout faire en interne. Après, il y a des règles du jeu et une danse à réinventer dans le rôle de l'agence média. Moi, en plus, je suis un peu jugé partie, mais je viens de 15 ans en agence, donc je suis convaincue que les agences ont un rôle à jouer. Après, si c'est juste pour leur faire faire de l'achat au kilomètre, effectivement, on passe son temps à baisser le pourcentage de rémunération, à ne le trouver pas justifié. On a moins de problèmes d'opacité, je pense, sur la France que sur les US. Le cadre fait que c'était moins flou ou en tout cas qu'on arrive de moins loin que là-dessus. Mais effectivement, le rôle de l'agence et la façon dont elle est rémunérée pour ça reste à définir. Est-ce que vous avez des agences médias chez Meilleur Taux puis ensuite chez Blablacar ? Un peu, oui, un peu. Mais je pense qu'au contraire, les technologies font qu'elles ont plein d'avenir. Plus de pression. Il y a un peu, oui, il y a eu pas mal de commentaires sur l'aspect flou, mais il y a un peu plus en plus d'infos. Les gens qui commencent à rentrer dans les DMP, DSP voient un peu mieux les parts de la data, les parts des outils technologiques qui coûtent cher. Mais oui, on a quelques agences, bien sûr. Qui est l'agence principale de Meilleur Taux ? On a une agence. Je vais vite. On a une agence pour la télé qui s'appelle les Gros Mots. On a une agence pour les AdWords. Après, le reste, on fait beaucoup de choses en interne. Mais quand même, vous vous externalisez quand même. Bien sûr. une campagne télé, oui. Nous, on ne leur met pas trop la pression parce qu'on n'en a quasiment pas. Donc en fait, on fait quasiment tout en interne. C'est vous l'agence ? En grande partie, mais pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tout ce qui était data, tout ce qui était tracking, on l'a construit nous-mêmes. Donc très vite, on fait tout ça en interne. Ensuite, toutes les plateformes type Google, Facebook sont plutôt self-served. Donc on n'a pas beaucoup besoin d'agences, surtout quand on a grandi avec, ce qui est notre cas. Et on commence petit à petit à utiliser des agences, mais dans tous les pays dans lesquels on opère. Il faut se rappeler très autonome. Et là, on utilise quelques agences, mais pour des besoins ultra spécifiques, typiquement sur la télé, sur du media buy, sur du media planning. Mais finalement, on utilise peu d'agences. On a beaucoup internalisé. Alors, on a une minute pour y répondre. Ma dernière question, il me semble qu'il y a un flou désormais entre le métier d'agence de publicité et celui de société qui intègre la technologie comme l'a fait de façon très pionnière Full6, c'est-à-dire en étant à la fois une sorte de SS2i qui fait aussi du conseil en stratégie et en disruption et qui intègre maintenant le marketing. C'est le cas de Niji qui est partenaire de l'agence. C'est même le cas de Capgemini Consulting. C'est le cas de Kirus qui est adhérent. C'est le cas d'Octo. C'est le cas de ta société qu'on peut citer. Valtech qui est avec Niji l'un des meilleurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez ? C'est-à-dire qu'on peut alternativement faire appel soit à une agence de pub, soit à ce type de société qui originalement était une SS2i indifféremment ? Elles vont finalement se marcher dessus. Sur l'événement qui a lieu dans le sud de la France en ce moment ils vont faire une annonce mais le rachat de Full6 par Havas elle est dans ce sens-là et aujourd'hui il y a une intégration de plus en plus poussée. On ne peut pas imaginer faire du média sans avoir une structure data et assis très solide. C'est clairement le sens de l'histoire pour les agences médias qui s'équipent sont en train de s'équiper ou vont devoir s'équiper ou mourir. Tu m'es d'accord ? Oui complètement. On a ce besoin nous. Je comprends qui s'équipe en ce sens. Nous on les utilise séparément pour le moment. Clairement le quantitatif n'est pas encore fait par notre agence d'achat médias. On parlait de Niji nous on commence à travailler avec Niji mais vraiment sur l'angle experience design pour refondre les expériences clients. Il va en parler. J'imagine qu'il va en parler tout à l'heure. Tout à fait. Et ça ne manque pas les agences purement digitales parce qu'elles ont souffert et beaucoup ont disparu. On pouvait citer effectivement Full6, Razorfish aussi, Duke à l'époque, Mathieu Delesseux et puis elles se sont faites bouffer et elles ont été d'une certaine façon dédigitalisées un peu. Et elles manquent et on n'a plus nos interlocuteurs. Je vais devoir m'exprimer sur le fait que Full6 n'a pas disparu parce que j'ai encore après avoir passé 15 ans une grande partie de mon cœur qui est beaucoup de respect pour les équipes qui y sont. Elles sont mais c'est le miroir de ce qu'on fait dans notre job. Elles s'intègrent dans des ensembles plus grands. Elles s'y intègrent pour apporter un savoir-faire digital qui est nécessaire. Donc je n'ai pas le sentiment qu'elles se soient dédigitalisées pour reprendre ton terme. Après, effectivement, il est logique de s'intégrer dans des ensembles plus grands pour contribuer à l'échanger de l'intérieur et c'est un miroir de ce qu'on fait au moins tous les trois. Toi, c'était nativement chez Blablacar sur le sujet. Eh bien, merci. Merci à tous les quatre. On a essayé d'être concrets. Merci.